Vendredi 26 janvier 2024, bonjour et bienvenue à la revue de presse éducative hebdomadaire de JD Magazine et télé. Éducation nationale, journée internationale de l'éducation. Le monde entier a célébré ce mercredi 24 janvier la sixième édition de la journée internationale de l'éducation autour du thème « Apprendre pour une paix durable ». Enseignement technique, stage CAN, un guide élaboré pour le suivi des apprenants. Le directeur général de la formation initiale, Alain Yavou-Até, a présidé une importante réunion le mardi 23 janvier 2024. Cette rencontre vise à coordonner les activités afin d'assurer l'intégration des apprenants déployés dans les entreprises durant cette période de stage CAN. Enseignement supérieur, coopérative universitaire. L'université Félix Oufouet-Boigny parafe un accord cadre avec l'université de Bondoukou. La dernière née des universités publiques ivoiriennes bénéficiera officiellement désormais de l'expérience et de l'expertise de l'université Félix Oufouet-Boigny. Le foyer du lycée moderne de Dabakala en état de dégradation, bientôt réhabilité. Le professeur à l'école normale supérieure UNS d'Abidjan, Toureya Evelyn, a annoncé la réhabilitation du foyer des élèves du lycée moderne de Dabakala. Le Patriote du 25 janvier 2024 affiche les acquis de la gouvernance sur la période 2011-2023 présentée par Mariatoukouné au président de la République Alassane Ouattara. Enseignement supérieur et recherche scientifique. La problématique du financement de l'enseignement supérieur au centre d'un atelier à Benjerville avec Poutem. Validation de l'étude sur le financement de l'enseignement supérieur. Projet de construction d'établissement de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'apprentissage Nguessankofi a effectué ce mercredi 24 janvier 2024 une visite du chantier du futur lycée professionnel multisectoriel de Yamsoukro. Une organisation s'engage à fournir aux enseignants les outils et ressources nécessaires pour une formation de qualité. Il s'agit de l'organisation non-gouvernementale ONG Tichefort Côte d'Ivoire TFC qui s'est engagée à l'occasion de la sixième édition de la journée internationale de l'éducation à fournir aux enseignants des outils et ressources nécessaires. A l'international au Burkina Faso, Université Joseph Kizerbo. Un nouveau bâtiment R3 pour l'Institut supérieur des sciences de la population. Au Togo, l'éducation pré-scolaire au cœur d'une consultation nationale. Ainsi pour enfin la revue de presse EducInfo, pour plus de détails et d'autres informations sur l'éducation, rendez-vous sur notre site web www.bjdmag.tv Musique Musique Musique